Yo les gens c'est Ben j'espère que ça va bien nouvelle vidéo pour les conseils de Ben aujourd'hui on va pas traiter d'un mode map on va montrer comment jouer tout seul en général en partie comment se déplacer quand on n'a pas de coquilles parce que c'est le cas de beaucoup de gens ils lancent 100 gens ils ont personne pour jouer avec eux tout simplement et donc ça peut être assez chiant des fois il y a des mecs assez nuls donc on va essayer de voir un petit peu comment je m'aussi demandé de montrer mes touches donc là comme vous voyez je suis pas avec mon vrai compte je suis avec le second compte l'entité pour pas niquer mes points de classement et pour jouer des mecs à peine moins fort je viens mon 3 c'est quand même pas trop mal voilà donc mes touches roi de la gâchette pour coop pouvoir sauter visant le temps le seul désavantage c'est le thruster mais le thruster j'utilise que pour rentrer ou sortir d'un duel ou quand j'ai des shots de retard donc c'est pas un problème j'utilise pas dans tous les duels 106 3 c'est pas pour rarement monter au-dessus de 4 je connais pas beaucoup de gens qui le font parce que c'est un peu un peu chaud accélération caméra 2 pour pouvoir avoir les visières qui accélèrent moins vite pour pouvoir shotter un peu plus facilement de loin appuyer prouver non pour pouvoir faire du gandhi hop quand j'ai sprinté non pour pouvoir faire le slide boost sériabilisé non on va dire oui vibration non et inter-angle mort j'ai tout désactivé pourquoi parce que ma monnaie était neuve donc il n'y a pas de pas d'angle mort je vais essayer de muter les mecs qui sont assez relou si c'est les mecs en face je vais les défoncer ouais il sera relou de voilà quand on joue voilà là je vais montrer comment jouer avec des mecs aussi débiles que ça voilà non je vais les muter voilà parce que c'est un peu relou qu'est ce que je voulais dire oui si votre manette est abîmée vous pouvez mettre de l'intérieur d'un flaktooth ça va être assez intéressant je pense je prends le biro star par contre on est tous morts donc là ça va peut-être pousser au flag donc on va rester en vie voir de quel côté ça pousse ça va pousser du côté épée donc on est de côté épée il y a mec qui est sneaky là on l'a vu sur mon pote attention entre tuer oh il y a un mec en P ça c'est pas bon move donc là on est de bord mon pote tente un move donc il va se faire tuer je pense voilà donc là 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 les génies les génies donc là sort P c'est weak on va essayer de le tuer le mut pour contre un flak c'est de rush dans le dos mais c'est de rush pas dans le dos justement il doit être de côté mais on fait ce qu'on peut c'est mieux préouï que ça va être très chaud on va pas y arriver oh il a mis le flag alors je l'avais enlevé bon c'est pas grave je pensais quand même je l'avais enlevé avant eux c'est pas grave donc là on est de mort je sais pas trop ce qu'ils font du pote mais on va essayer de jouer un peu en fonction d'eux donc c'est vraiment un truc à faire c'est que même si vous ne les connaissez pas même si vous ne leur parlez pas bah essayez de jouer en fonction d'eux quand même essayer de soutenir leur move même s'ils sont parfois douteux là il y a un mec fenêtre voilà on fait du mort là faut qu'ils sortent le flag là je sais pas ce qu'ils attendent voilà ils sortent ils sortent où voilà donc ils sortent de ce côté donc moi je vais m'occuper des mecs qui spawnent de l'autre côté je vais cover mes potes qui sortent le flag ils ont le top mid on va tuer le mec top mid très important il y a des mecs chez nous mais là je vais quand même rusher nous là ils sont tous chez nous que je vais faire je vais rusher la base voilà ça va recover je veux pas qu'on se prenne de contre attaque donc voilà on va tuer les mecs on a le double kill on va recover donc voilà même si le move a pas abouti on a suivi nos alliés ce qui nous a permis de sortir le flag quand même pas mal loin on va reculer le plasma puis on va faire du gros support mid même si c'était pas la bonne idée de sortir quand il y a aucun mort on va toucher un mec je sais pas trop sachant que si vous zoomez le grenier plasma se lock en illimité je vais laisser un mec volontairement passer au dessus de moi pour me concentrer sur ceux qui arrivent pour m'y avoir plus dangereuse je pense que je rush de notre base donc là mes potes poussent donc qu'est ce que je vais faire je vais soutenir leur move on a un pote qui tient le top mid donc moi je vais pousser avec mes alliés voilà on a fait un mort non bah je voulais sortir mais voilà ils sont encore de ce côté je savais pas combien il y en avait on a fait deux moves et ça respawn dans le dos j'en sais que le mec top mid a regardé mais il se fait tuer donc là ça prend notre flag et ça sort P notre pote regarde mais par contre il a rush voilà notre pote a fait un pas bon move il a lâché le top mid donc comment est-ce que je vais faire je vais garder le top mid on va regarder le flag on va voir parce que ça va se rusher dessus ça va se rusher dessus comme des débiles voilà là on a voilà on a récoff je sais pas trop comment donc là on va garder un petit peu le top mid pour pour que notre pote puisse se replacer là ça va essayer de monter on ne trouve pas trop ce qu'il veut lui hein P1 on a vu on radine nos potes qui se font shot en P on a tué un mec encore un P1 on va se le faire aussi on est confiant dans notre gunfight voilà notre pote sort en P on vérifie qu'il n'y a plus personne en P alors c'était pas le cas du coup et du coup on va regarder le car ça va pas marcher donc là on va essayer de rester en vie ce que je ne fais pas très bien ça sort notre flag je vais crever je pense on reste en vie il y a un mec top mid c'est le flag bon là on va chasser le flag c'est peut-être pas le bon move voilà il faut le tuer c'est pas un bon move ce que j'ai fait mais je voulais vraiment être sûr qu'on le tue parce qu'on a notre flag du coup c'était pas le bon move je savais pas si on a notre flag enfin leur flag en bull on va le tuer ce serait important de la bull donc n'hésitez pas à la prendre ça peut aider vos potes encore une fois je peux plus traiter de la map que ça parce que c'est pas c'est pas la vidéo faite pour ça mais voilà essayez quand même de prendre des posts qui peuvent aider vos potes là il y a un mec P1 je vais mettre des shots pour aider notre pote Pussy il faut qu'il le tue je vais le tuer je vais la tuer bon j'avais vu que ça avait poussé donc voilà donc là il n'y a pas de pauvres potes sur ce map à part le Garnier Plasma mais genre sur Colosseum où il y a le Sniper ou The Rig ou Plaza etc là il faut toucher le flag je sais pas ce qui l'attend ouais comme je disais sur des maps où il y a des armes mais par contre il faut vraiment n'importe quoi il faut bouger il faut pas rester tous en base je vais attendre un peu de parler je vais me concentrer parce que je vais attendre de voir ce qu'il fait avant de continuer ma phrase voilà je t'assure voilà je t'assure je vais crever je vais crever je vais crever je vais crever et... pas de rôle je devrais te tenir je sais pas trop mon pote tempo bien qu'est ce que je voulais dire ? oui quand on a des armes ou quand vos potes ont des power weapons essayez de jouer en fonction 2 essayez de les mettre dans les meilleures conditions pour l'utiliser par exemple un sniper bah si vous avez un pote au sniper essayez vraiment de cover le sniper le plus possible des angles d'attirer les ennemis dans sa ligne de visée vous pouvez le faire aussi avec un shotty si votre pote a le shotty attirez des ennemis mettez vous dans une position désavantageuse laissez vous prendre des shots pour faire croire que vous êtes dans le mal pour qu'ils furent le kill ils vont vous chasser c'est l'heure de beaucoup de joueurs ils vont chasser pour pouvoir avoir le kill voilà putain il a lâché le flag c'est dommage comme je disais essayez d'attirer l'ennemi vers vos alliés pour que vous alliés puissent les tuer c'est vraiment des moves à faire essayez de tenter des pièges simplement ça va sortir je sais pas si c'est le bon move surtout que ça sort P ça sort voilà aussi les ennemis bon le move est pas bon mais j'ai pas le choix donc voilà je vais essayer d'aider mes potes mieux que je peux parce que quoi qu'il en soit c'est pas le move on a stock le flag il était one shot si j'avais su je l'aurai tuer ça va faire un petit trip en plus là il faut que le pote il regarde le flag c'est bon le pote on récove non 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 faut le tuer là on va naider pas le choix on récove du pote bon j'ai tué le pote j'sais pas trop comment je l'ai tué honnêtement oh là il m'a mis le lock sachant que quand vous vous êtes avec la sword c'est le plus loin donc voilà je sais pas si mon pote a vu le mec en bull mais c'est pas grave donc on va se contenter sur le mec en sword bah non du coup ça sort le flag je vais aider notre pote qui est en base il l'a tué il va récove ça va toucher on va aider notre pote là voilà il y a l'épée il y a l'épée oh pfff j'ai pris une grenade j'ai pas compris c'est mon pote qui m'a trahi je suis vraiment des potes qui sortent du surfu on s'arrive donc encore une fois bon là je fais beaucoup de kills mais on gagne pas donc ça sert vraiment à rien de faire beaucoup de kills c'est pas des kills intéressants ça là c'est des kills assez utiles que je fais mais voilà c'est pas parce que vous faites 20 kills 5 mortes que c'est utile même en slayer si vous passez votre temps à pas mourir vous cachez de votre coin à faire plein de kills et que vous êtes déjà vos potes bah ça sert absolument à rien faites vraiment des kills utiles et faut pas hésiter à mourir pour vos potes quoi tout simplement si votre pote a le flag faut pas hésiter à prendre des balles à prendre des balles pour le flag à la place du flag etc voilà il y a encore un mec en top qui me fait mal il y a un mec banique aussi les potes vont récovent là il faudrait plus qu'il pigner dedans il faudrait qu'il lâche le flag pour aller un peu plus vite on va essayer de touch le flag là voilà le flag il devrait être mis le petit sombrero enfin c'est la diversion c'est pas grave top rouge il y a du monde mon pote sort sur le flag je ne sais pas si il y a un bon plan après les ennemis sont quand même distraits donc là c'est pas mal je vois que le pote sort en paix je vois que lui veut le regarder donc moi je vais tuer le mec qui allait le regarder je vais essayer de voir s'il y a personne en paix ça sort quand même le flag donc je vais me concentrer sur le flag qui sort dans c'était une diversion non c'est vraiment une sortie de flag bon je sais pas trop donc je vais prendre ça voilà et tuer le flag tout simplement avec ton P2 qui va me push je pense de mort voilà ah dommage que je serre les coves c'est pas grave on continue il y a un 1 il reste 2 minutes donc vraiment il faut essayer de jouer on spawn en face je vais bloquer le spawn car et maintenant je vais aller chez nous attends je vais quand même vérifier que ça ne poche pas là et je vais aller chez nous pour pas que ça touche le flag tout simplement là ça va arriver de ouf en B voilà on fait du double là normalement le flag va être mis et on a fait une bonne cover on est mort mais on est mort pour le flag comme vous voyez je me suis mis devant lui pour pas qu'il puisse basher le flag donc le flag est mis très bonne sortie du pote avec son épée très bonne utilisation de l'épée encore une fois quand vos potes font des moves comme ça intéressants suivez les vraiment soutenez les plutôt que de dire oh c'est un move de merde je continue mon truc faut vraiment pas jouer faut vraiment jouer pour vos potes faut vraiment pas jouer pour vous même si même si ça paraît pas forcément très bien soutenez les vraiment jusqu'au bout quoi parce que c'est pas forcément eux qui le feront voilà on va essayer de rester en vie parce que la pause bullse c'est important il y a 6 minutes là ça arrive je vois que ça arrive de ouf on met des balles pour que le pote puisse se tuer on va pas chercher à faire le kill non plus on est pas là pour faire des kills on va juste mettre des balles pour embêter l'ennemi je sais qu'il y a un mec top mid il faut qu'on reprenne le top mid c'est une pause très importante donc on va essayer de reprendre le top mid voilà flag sort donc on va on va le chasser pas le choix je vais crever on va essayer de rester en vie on va essayer de faire du kill voilà très bonne cover du pote bon je vais crever on va pas réussir les coffres c'est dommage oh très bon kill ils jouent un peu comme des barbares ah ils vont toucher ils vont le mettre sans doute c'est dommage on va tenter un truc les gars voilà c'est pas un bon move ça c'est pas ce que vous voulez faire là c'est pas un bon move mais ça oblige j'ai de bien se jeter bamit ça fait du kill ils sont deux morts là il faut qu'on recover là il touche il touche c'est pas mal donc là ce que je veux faire je vais mettre en top et je vais essayer de la recover le flag on va prendre le petit pistolet de plasma et on va tuer l'autre qui est parti on va recover et là le flag il doit être mis normalement et le flag qui est mis la victoire donc voilà comme vous voyez on a beaucoup suivi les moves des potes on les a beaucoup soutenus dans ce qu'ils font même s'il y a des moves qui sont un peu douteux on les a quand même soutenus on a donné des opportunités de faire des kills donc c'est pas mal et ça nous a permis de battre gagner cette partie tout simplement on a gagné 3-2 alors qu'on perdait un zéro en plus on s'est fait un petit peu plaisir au niveau des kills on a beaucoup cover les potes donc c'est pas grave c'est pas important de faire des kills encore une fois j'aurais très bien pu faire moins de kills et quand même faire une bonne partie Steve Food il est en 18 on pourrait dire 1 il fait 18 il a fait une partie de merde et pourtant c'est clairement lui qui nous a fait gagner la partie avec son move à la sword que j'ai bien décidé de cover parce que j'ai senti que son move était bon qu'il était décidé et voilà il a fait un très bon taf d'objectif player 2 captures et 4 retours voilà donc très très bon taf de sa part donc n'hésitez pas à tenter des moves et n'hésitez pas à soutenir les moves donc de vous aller dans les parties encore une fois c'est tout ce que j'avais à dire si vous avez des questions continue n'hésitez pas à les dire dans les commentaires à la prochaine pour une nouvelle vidéo je t'chou merci merci